Vous ne le savez pas, mais on a plein de discussions ensemble. Ça fait que c'est juste un teaser parce qu'il y a tellement de choses à savoir et à connaître. Mais là, j'ai posé la question à Steph. Il y a plein de façons de faire le découpage. Elle me disait que d'un chantier à l'autre, Steph, il faut que tu t'ajustes. Exactement. Sur chaque chantier, chaque équipe a sa méthode ou sa façon préférée de travailler. Donc, souvent, on s'ajuste au groupe pour faciliter l'entente collective. C'est-tu pas bien dit. Donc, on pourrait faire le découpage au pinceau ou encore au petit rouleau. Exactement. Là, c'est quoi ton truc que tu vas nous montrer? En ce moment, je vais vous montrer comment faire une belle finition autour d'une prise électrique. Souvent, ce que M. et Mme Tout-le-Monde va faire, va prendre son pinceau, va simplement faire le tour. Bien, moi, je vais vous montrer comment enlever ces petites lignes qui nous dérangent tellement quand on regarde notre prise pendant les 20 prochaines années. Oui, parce que c'est discracieux, en fait. Des coups de pinceau, ça fait pas joli, en fait. Exactement. Voulez-vous travailler comme des pros? C'est là que ça se passe. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on met un peu trop de peinture sur notre pinceau. Donc, ce que ça donne, c'est que quand on l'applique, on se retrouve à avoir des lignes un peu plus larges que ce qui est nécessaire. Donc, vous avez vu, je l'ai quand même étendu plusieurs fois. Donc, c'est quand même la bonne chose à faire, mais pas trop de peinture. Hé, moi, là, je vais juste le regarder, elle maîtrise son pinceau comme c'est pas possible. La prise serait déjà jaune tant qu'à moi, là. OK, donc, là, on veut ton truc de pro pour éviter ces lignes-là. Quand on a terminé avec la première couche, là, dans le fond, c'est pour découper proche de la prise, on va appliquer un petit rouleau comme ça, ou normalement, ça peut être un gros, là, aussi, pour enlever, égaliser, là, le mur et enlever les petites lignes disgracieuses. C'est ça? Ah, t'as aimé mon mot, hein! Oui, c'était pas mal pertinent, disons. Donc, on va juste enlever nos lignes avec le petit rouleau. Quand on va remettre le couvert, on verra pas que ça a déjà été découpé. Et là, tu nous disais, il vaut mieux commencer par le bas parce qu'en faisant l'inverse, finalement, on va mettre plein de petites gouttes au plancher. Exactement. Donc, à retenir, pour enlever vos lignes autour d'une prise, vous le faites avec un petit rouleau. C'est bon. Là, il y a quelque chose que je me questionne tout le temps. Vous me direz que c'est pas mon métier, c'est pas pour rien que je suis venue voir Steph. Je suis incapable, Steph, de charger le rouleau correctement pour qu'il y ait assez de peinture. Donc, j'imagine qu'il y a une façon de faire, là. Oui, on va regarder ça. Donc, quand vous déposez votre rouleau dans le bac, c'est bien important d'y aller doucement, donc de ramener un peu de peinture sur la partie qui est, disons, gondolée, de pas trop en mettre. Mais en même temps, il faut qu'il y en ait partout. Puis, vous remarquerez, quand je roule, je touche ni à gauche, ni à droite, ni de ce côté-ci, pour pas accumuler de la peinture puis qu'elle sèche. Pour que ça coule partout, on va la laisser s'imprégner dans le rouleau. Évidemment, vous voyez, là, il y a rien qui coule. Et quand je vais commencer, je vais commencer vers le bas pour monter et étendre la peinture. Vous voyez que je roule de dos. Je m'en vais par en arrière. On roule de dos. C'est clair? Comment essuyer ces lignes de rouleau avec Stéphanie Klich? Tout simplement, en revenant, s'il y en a une, on revient en avant à la chercher, puis on recule pour étendre le surplus qu'il y avait dans cette ligne. C'est-tu assez simple? Vu de même! Sous-titrage Société Radio-Canada